L'édito de ce jour braque ses radars sur le Niger, le Niger qui célèbre aujourd'hui son 61e anniversaire de l'indépendance et à l'instar de nombre de ses sœurs de l'ancienne Afrique occidentale française, la République du Niger célèbre son 61e anniversaire ce 18 décembre 2019, une fête de la République qui a valeur de fête nationale et qui intervient cette année dans un contexte difficile marqué par le défi antiterroriste. Mais le Niger a également à cœur de relever le défi démocratique de s'ériger comme modèle en la matière dans la région, voire dans le continent africain. Pour donc parler de cette actualité, nous recevons notre éditorialiste Serge Mathias Tomodi, bonjour. Bonjour Vanessa Diasso, bonjour Aniamé, bonjour Inates, bonjour Agades, bonjour à Tilaberi, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous l'avons dit à l'entame de cet édito, le Niger qui célèbre son 61e anniversaire sous fond de recueillement et de deuil en mémoire à cette douloureuse attaque d'Inates. Oui c'est vrai, il s'agit de la proclamation de la République. L'indépendance a eu lieu en août, donc le 3 août 1960. La proclamation de la République, c'était le 18 décembre 1958, comme plusieurs autres pays africains sortis de la colonisation française. Les indépendances sont intervenues en 1960, mais deux ans avant, les républiques ont été proclamées. Et pour le Niger, évidemment, c'est aujourd'hui. Et c'est cette date que le Niger choisit pour, en réalité, faire les réjouissances et marquer son appartenance à la communauté internationale. Mais aujourd'hui, en effet, c'est le 61e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Une fête de la République qui est placée sous le signe un peu de l'émotion, suite à ce drame que vous avez évoqué tout à l'heure. Une fête de la République qui, au Niger, est la fête qui est célébrée. Parce que la fête de l'indépendance, le 3 août, est simplement marquée par un autre événement, qui est la journée de l'arbre, où on demande à chaque Nigérien de planter un arbre. Donc c'est un signal fort quand même, c'est un symbole fort cette date. Et aujourd'hui, la fête doit avoir lieu à Tilaberi, avec en mémoire ces 71 soldats qui sont tombés à Inates. On ne les oublie pas, ça fait juste une semaine. L'émotion reste forte, en effet. Et aujourd'hui, c'est toute la République qui se rassemble autour de cet événement. C'est toute la République qui se rappelle, ou en tout cas qui prend ses marques en se disant « Le terrorisme, nous allons tout faire pour le contrer et pour le vaincre ». C'est une belle date pour également se retrouver où s'affirmaient Nigériens et s'affirmaient Africains, s'affirmaient Sahéliens, en faisant corps avec cet événement, en se disant « C'est la fête de la République, certes, mais c'est également une bonne façon de rendre hommage à ces soldats ». Le Niger qui n'est pas seul dans cette douloureuse épreuve qu'elle traverse. Les pays du G5 Sahel lui ont exprimé leur soutien. Et on apprend également que le président français est attendu en Niger pour une brève visite le 22 décembre. C'est tout à fait cela. Emmanuel Macron qui sera donc en Côte d'Ivoire en visite officielle à partir du 20 décembre, où il doit d'ailleurs poser avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara, la première pierre du marché de Boaké. Après cette visite en Côte d'Ivoire, on apprend qu'Emmanuel Macron effectuera une brève visite au Niger, rendra hommage à ces 71 soldats tombés dans l'attaque d'Inates, mais surtout préparera avec son homologue Mahamadou Issoufou ce fameux sommet, cette rencontre qu'il a projetée à peau et qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit en effet d'une rencontre, d'un sommet qui doit se tenir à peau en France entre Emmanuel Macron et les cinq chefs d'État des pays membres du G5 Sahel pour coordonner et remobiliser les forces autour du défi terroriste au Sahel, pour remobiliser les forces et clarifier un certain nombre de choses qui ne vont pas d'ailleurs, pour clarifier tout cela afin de déterminer la nouvelle impulsion à donner à la lutte contre le terrorisme. Donc c'est une bonne chose qu'Emmanuel Macron fasse ce détour par Niamey avant de retourner sans doute en France. Et je pense que l'occasion est également propice pour qu'un certain nombre de contradictions soient levées et soient aplanies avant la grande rencontre qui se tiendra à peau. Le Niger est un pays important dans la région sahélienne. Le Niger est un pays qui compte et je crois qu'après le sommet extraordinaire qui s'est tenu récemment à Niamey sur cette question, ce serait une bonne chose aussi, en effet, qu'Emmanuel Macron, initiateur et hôte du sommet de peau, prenne langue avec son homologue nigérien pour que le cadre soit mieux tracé pour cette rencontre-là. Alors la particularité de la célébration de la République au Niger cette année, c'est bien sûr le changement de l'hymne national. Oui, non, le changement n'intervient pas cette année, mais le Niger a annoncé qu'il changera son hymne national. Sans doute que ce changement interviendra l'année prochaine, où, à l'instar des autres pays, le Niger fêtera cette fois-ci le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. Donc en août, c'est un processus qui est engagé. Et en effet, le Niger reproche à son hymne actuel la nigérienne quelques petits mots, quelques petites phrases qui font trop référence, pas référence, mais enfin qui montrent comme un attachement à la colonie, pour le dire ainsi. Et donc veut toiletter un peu son hymne national pour que ces phrases de l'hymne national, qui restent un attribut fort d'une république, que ces phrases-là soient vraiment porteuses de fibres patriotiques et reflètent véritablement la société nigérienne. Le Niger, en s'inscrivant dans cette démarche, ne fait pas cavalier seul. Je veux dire, ce n'est pas le premier à avoir cherché à modifier son hymne national. On a connu plusieurs pays de cette ère géopolitique qui ont déjà modifié leur hymne national. Nous sommes au Burkina où l'hymne national a changé. On est passé de la Fiervolta au Dintanier. Donc c'est le chant de la victoire. Et on dit bien dans cet hymne-là qu'entre la patrie et la mort, nous choisissons la victoire. Donc je crois qu'un hymne doit aussi refléter cet élan patriotique. Donc actuellement, on est un peu dans plusieurs pays sur ce schéma. Peut-être une nouvelle façon de réaffirmer son indépendance et de corriger un certain nombre de choses. Et pour donner cet exemple-là, deux autres exemples sur l'hymne national, il faut dire par exemple qu'au Bénin, à un moment donné, on a cherché à changer l'hymne national sous la période révolutionnaire. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Il y a eu des propositions qui n'ont pas été jugées satisfaisantes. Mais à un moment donné, tout a changé. Les armoiries, le drapeau national, tout avait changé. Et il a fallu la conférence nationale pour réhabiliter l'ancien drapeau de l'indépendance. Au Togo, l'hymne a changé pendant un bon moment. Entre 1979 et 2012, c'était l'hymne du parti au pouvoir, le rassemblement du peuple togolais, qui servait d'hymne national. Aujourd'hui, d'ailleurs, après la restauration de l'hymne de l'indépendance, la terre de nos aïeux, il s'est trouvé Mgr Philippe Kodjro, un émérite évêque, qui a d'ailleurs dirigé la conférence nationale souveraine du Togo dans son temps, pour dire qu'il fallait changer un petit mot dans cet hymne-là, qui faisait référence à la mort. Bon, ça n'a pas encore prospéré jusque-là, mais c'est pour dire que, quand même, aujourd'hui, de plus en plus, les Africains regardent ces attributs-là pour se les réapproprier, parce que, s'il est vrai que, dans la plupart des cas, ces hymnes ont été composés par des Africains, dans certains cas, comme celui du Niger, c'est un Français qui a composé cet hymne, et dans un contexte, évidemment, où on sortait de la colonisation, et où on vantait aussi un peu les mérites de la France. Alors, au-delà du défi sécuritaire, le défi démocratique doit être aussi relevé du côté du Niger. Oui, c'est vrai, le Niger a connu beaucoup de coups d'État, et vous le savez très bien, et après, au début des années 1990, quand on a choisi le renouveau démocratique, le Niger a encore enregistré un autre coup d'État, qui a donné lieu à ce qu'on aurait appelé ici une rectification. Donc, on a ramené la démocratisation, et puis, Madou Issoufou a été donc élu, un premier mandat, un second mandat en cours, et qui va bientôt s'achever. Et il a promis qu'il passerait le témoin, et le Niger, aujourd'hui, veut effectivement faire modèle en la matière. Le Niger, qui a abrité récemment un sommet, et, en tout cas, une rencontre avec d'anciens chefs d'État, pour que la limitation des mandats sur le continent soit véritablement la règle, et non pas une exception, et qui est en campagne contre le respect de la lettre et de l'esprit des constitutions, au moins sur ce volet-là. Donc, le Niger, pour ma part, je pense que le Niger veut faire école, veut faire modèle dans ce domaine, et donc, je crois que c'est également un défi à tenir et à relever, à ce moment où, justement, on est très attaché à cette question un peu partout sur le continent, et regardez un peu ou entendez les bruits qui s'élèvent de toutes parts, les contestations qui s'élèvent. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans un chamboulement tout nouveau, et que les uns et les autres doivent en tenir compte, parce que, justement, peut-être qu'on est en train de recréer les conditions véritables d'un renouveau, d'un renouveau ou d'une véritable indépendance. Le Niger, donc, qui a beaucoup à faire avec cette affaire de l'opposant à Mahamadou, qui, à peine arrivé, a été renvoyé dans la case prise. Oui, c'est ça, parce qu'il se savait condamné, il savait que s'il mettait les pieds à Niamey, et on le prendrait, il a osé revenir, et il a assumé, donc, pour ainsi dire, je ne sais pas si c'est son destin ou si c'est son sort, mais en tout cas, il est retourné à la case prison. Peut-être que ça fait tâche dans le décor, mais d'aucuns diront que c'est une affaire de justice et qu'il faut également respecter la justice. On verra bien ensuite comment les choses évoluent sur ce plan-là. Mais à Mahamadou, ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve à la case prison. Il est aussi, d'une certaine façon, le martyr de cette démocratie au Niger. Maintenant, il faut reconsidérer éventuellement les choses qui l'ont amené là-bas. Ce n'est pas, de mon point de vue, une affaire politique. On a parlé, donc, d'une affaire qui n'a pas à voir avec la politique. Mais vous savez, il y a toujours des passerelles entre ce genre de situation. Et donc, il est fort possible qu'il y ait un soupçon de politique dans tout cela. Le tout étant que, finalement, on arrive à trouver les mécanismes qu'il faudrait pour que le Niger sorte par l'euro. On espère qu'il n'y a pas d'acharnement contre la personne d'Ama Amadou et qu'en tous les cas, si vraiment il est coupable de quelque chose, il subira sa peine et puis qu'il sera libéré quand il le faudra pour participer à la construction, au développement de son pays. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter une très bonne fête au peuple nigérien. Une très bonne fête, une fête de la République. Je crois que nous sommes tous embarqués dans une même vision, dans une même option. Au Burkina, le 11 décembre, c'était également la fête de la République qui était célébrée comme une fête nationale. On a choisi cette date-là. On l'a préférée à la date de l'indépendance qu'elle est célébrée en août, ce qui est un mois qui n'est pas souvent commode. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on doit être aussi comptable de tout ce qui s'est produit, mais essayer de nous appuyer sur le passé, de tirer les leçons avec recul et puis d'avancer sur des chantiers qui nous tiennent à cœur, d'autant que l'année prochaine, tous ces pays fêteront, comme on l'a dit, le 60e anniversaire de leur indépendance. Merci à Serge Mathias Tomodji. C'est tout pour l'édito de ce jour. Très bonne fête de la République au Niger. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501